En cette journée de notre fête nationale, bien entendu, l'Évangile, comme on vient d'entendre, nous parle de Saint Jean-Baptiste. Il faut savoir que la naissance de Jean-Baptiste a créé tout un émoi dans le cœur de ses parents, Zacharie et Élisabeth. Zacharie et Élisabeth ont dit que c'était deux personnes qui étaient rendues avancées en âge. Et voilà que l'inattendu va arriver dans leur vie. C'est-à-dire, comme ils étaient assez avancés en âge, ils disaient, nous autres, notre avenir, on sait pas mal ce qu'est-ce qui s'en vient. C'est pas mal tracé d'avance. On ne s'attend pas à des surprises. Et c'est justement au moment où ils pensaient que leur avenir était tout tracé d'avance, que l'inattendu à aller dans leur vie, ils vont avoir un fils. Ils vont choisir d'appeler ce fils-là Jean. Et Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Et à travers ce texte-là, on veut nous montrer que Dieu fait grâce dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie quand ils pensaient que tout était réglé, qu'ils n'avaient plus de surprises dans leur vie. Et c'est ça pour moi le message de ce matin à travers cet évangile-là, de croire que Dieu n'a jamais fini de dire son dernier mot dans notre vie. De croire que Dieu peut nous surprendre. Et pourquoi nourrir sa vie spirituelle? Pour garder le cœur ouvert aux surprises de Dieu. Ça pour moi, c'est important. Le 24 juin, bien entendu, c'est aussi l'occasion de se rappeler que Dieu a été présent dans la naissance de notre nation. On oublie parfois, vous savez ce qu'on disait de nous il y a plusieurs siècles dans les livres d'histoire. On disait, c'est pas la peine d'aller là. C'est quelques arpents de neige. Il paraît qu'il n'y aura pas ce matin. Mais c'est ce que les gens disaient de nous. Et une chance, quand on regarde l'histoire de la Nouvelle-France, une chance qu'il y ait eu des personnes courageuses. Et souvent des personnes pleines de foi qui ont choisi de venir s'établir ici. Nous autres, on croit que Dieu a suscité dans le cœur de beaucoup de croyants de venir s'établir ici. Et graduellement, ça a donné le Québec que nous sommes devenus aujourd'hui. Et des fois, c'est pas nécessaire d'aller si loin que ça. On peut tous regarder dans nos familles, nos ancêtres, des gens qui se sont débattus avec la vie. Des gens qui ont beaucoup travaillé. Et on peut reconnaître aussi que souvent, la foi leur a donné la force de relever les défis qui étaient les leurs. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes défis qu'on a. Mais nous autres aussi, on a des défis. Les défis, c'est de croire que Dieu nous donne la force pour les défis d'aujourd'hui. Et même si on pourrait dire, aujourd'hui, tu sais, Jacques, la foi, c'est pas mal moins présent au Québec, toute la fête de Saint-Jean-Baptiste vient nous dire, attention à vous autres. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu pourrait encore nous surprendre. Si c'est vrai que le 24 juin nous parle de Saint-Jean-Baptiste, l'Évangile nous parle de ça. Si c'est vrai que le 24 juin nous parle de la naissance de notre nation à nous, ce que je trouve beau ce matin à travers les passages bibliques, c'est que le 24 juin nous parle aussi de nos histoires personnelles. Chacun, chacune de nous, on a une histoire personnelle. Et ce matin, spécialement dans la première lecture, moi je trouvais qu'il y avait des passages qui étaient très beaux. Des passages qui ont l'air poétique, mais c'est pas juste poétique, là. À partir du moment où tu crois que c'est vrai dans ta vie, que c'est pas juste une théorie, c'est une parole de Dieu, ça peut changer ta façon de voir la vie, ça donne même des frissons. Alors je vous répète simplement des passages qui avaient dans la première lecture, parce qu'il disait, tu crois-tu que c'est vrai pour moi? Ça s'applique à moi, c'est pas juste une théorie. Dans la première lecture, on disait, « J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. » On peut dire que c'est des belles paroles, mais si juste des belles paroles, ça ne change rien. « Est-ce que je crois que c'est vrai pour moi? » Et à partir du moment où on croit que ces paroles-là s'adressent vraiment à moi, que Dieu a fait ça pour moi, c'est là où ça change un peu notre façon de regarder la vie. Comment on pourrait dire ça dans d'autres mots, parce que des fois on s'habitue à ces mots-là. Quand je méditais là-dessus cette semaine, ça veut dire quoi? Dieu a voulu que j'existe. Et quand je dis « je », je parle aux yeux de tout le monde. Pendant que j'étais encore dans le sein de ma mère, Dieu avait déjà des projets pour moi. Dieu avait déjà commencé à façonner la personnalité unique. Il n'y a pas deux personnes pareilles. Puis il savait que cette personnalité unique-là, il y en aurait besoin pour les années à venir. Puis je ne vous parle pas d'un autre, je vous parle de soi-là. C'est vrai pour moi. Est-ce que Dieu avait des projets pour moi? Ce qu'on veut nous faire dire en cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est que ces projets-là ne sont pas finis. Un peu comme les parents de Jean-Baptiste, vous savez ce qu'ils croyaient eux autres? Ils croyaient dans un premier temps, « Notre avenir, c'est pas mal réglé, je regarde mon passé, il n'y arrivera pas grand-chose de nouveau. » C'est souvent dans ces moments-là que Dieu vient nous surprendre, on a le cœur ouvert. Et j'essayais cette semaine en préparant cette tournée, j'aimerais ça lui trouver un exemple d'une personne qui est connue, pas évident, connue par tout le monde, et que Dieu est venu surprendre alors qu'il était convaincu que son avenir était tout tracé d'avance. Je pense que vous le connaissez. Je suis celui-là, le pape François. Vous savez, le pape François, en 2013, le pape Benoît XVI a décidé de passer la main à quelqu'un d'autre, et comme il était cardinal, il devait se rendre à Rome. Savez-vous comment savait le pape François, avant de s'appeler le pape François, c'était le cardinal? Bergoglio. Il était archevêque en Argentine. Vous savez peut-être qu'il y a une règle parmi les évêques dans l'Église du... Ce qu'on demande aux évêques, à un moment donné, on leur demande de prendre le retrait. Savez-vous à quel âge on demande à un évêque de prendre sa retrait? 75. 75 ans. Mais bon. En 2013, donc le cardinal qui était évêque, lui, il s'en vient en Rome parce qu'il vient pour l'élection du Nouveau Pape. Quel âge a-t-il? 76. Fait qu'il s'en vient en Rome. Puis lui, il connaissait la règle, 75 ans. Mais là, il dit, bon, j'ai même dépassé d'un an. Je vais aller pour l'élection du futur pape. Tant de l'année, qu'est-ce que je fais? Je vais préparer ma retraite. Puis lui, c'est un jésuite. Il avait même commencé à trouver une maison des jésuites. Il m'envoie à l'orger là. Moi, tranquille, pour la fin de mes loupes. Alors, il s'en vient en Rome. Il procède à l'élection. Oups! Il vote pour lui. Et c'est ça, cette affaire-là. C'était pas prévu. Tous ses plans de retraite étaient faits. Il savait même où il s'en allait. Il se préparait à quel âge pour faire sa retraite. Voilà que, alors que tous ses plans, ils pensaient que son avenir était tout tracé d'avance. Dieu est venu le surprendre. Je trouve que c'est un bel exemple pour nous montrer que quand on pense que tout est réglé d'avance, c'est dans ces moments-là que Dieu peut justement faire du neuf dans notre vie. Si je vous compte ça ce matin, c'est pas parce que je pense que demain matin, on va être élus pape. Moi non plus, là. Moi, je suis très heureux d'être sous pape à Saint-Jacques. Mais je pense que le danger qui nous vient de nous autres, vous savez c'est quoi? C'est de dire, je regarde mon passé pour les dernières années, là, pour les prochaines années, là, ça va être à peu près ça. On va faire copier-coller, comme on dit à l'ordinateur. Attention. Ça, ce serait le danger qui nous guette. La fête de Saint-Jean-Baptiste vient nous rappeler, Dieu a encore des projets pour nous. Tant qu'on va être en vie, là, tant que ça va grouiller encore, là, c'est sûr que Dieu a des projets pour nous. Imaginez-vous s'il y avait des projets alors qu'on n'était pas au bon, pendant qu'on est vivant, c'est sûr que Dieu ne nous oublie pas. Et ce matin, en cette fête, à Saint-Jean-Baptiste, je pense que c'est ça qui est important de se rappeler. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vais vous demander de vous poser deux questions. Deux questions que je me pose depuis quelques jours cette semaine parce que j'ai préparé ces objets-là. Ça peut être dérangeant. Et en même temps, je trouve que c'est simple de se poser ces questions-là. Première question. Est-ce que je crois que mon avenir à moi, là, on ne parle pas des autres, chacun, est-ce que je crois que mon avenir à moi n'est pas complètement tracé d'avance? Dieu peut avoir des nouveaux projets qui pourraient me surprendre et pour mon bien. Et la deuxième question, est-ce que je crois que Dieu a encore besoin de moi aujourd'hui? Je vais juste répéter les questions et je me tais après ça. Est-ce que je crois, je ne pense pas aux autres, chacun pour soi, est-ce que je crois que mon avenir à moi comme personne, ce n'est pas tout tracé d'avance, ce n'est pas tout réglé d'avance? Il pourrait y avoir des surprises. Est-ce que je crois aussi présentement que Dieu continue d'avoir besoin de moi? Dieu peut avoir besoin de moi. 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 – Sous-titrage FR 2021